...être au courant. C'est qu'elle a failli pleurer. C'est ce qui veut dire que vous avez un commandant très guillemets en chef qui n'a pas l'information que détient un élève. Il a dit qu'il n'était pas au courant, les présidents. Non, mais comment pourra-t-il être au courant ? Parce qu'il ne se préoccupe que de sa vie, de la vie de son parti. Parce que s'il était réellement président de la République, il devait voir cette question comme une priorité. Lui qui cherche à trouver des solutions aux problèmes qu'il ne connaît pas. S'il ne connaît rien, alors il ne sert à rien. Ce sont là des vérités que nous devons nous les dire. Comment peut-on expliquer un élève de sixième année ou de cinquième année des humanités puisse avoir l'information que le commandant en chef n'a pas ? A quoi ça sert les services de renseignement ? Nous avons l'ANER, nous avons le DEMIAP, nous avons les services de police, nous avons tous ces gens-là, nous avons la déministration publique. Lui n'a pas l'information. Il coordonne quoi ? S'il doit donner la direction, c'est sur base de quelles informations ? Voilà pourquoi nous constatons, chaque fois qu'il y a des prises de décision, on se rend compte que M. Félix, c'est qu'il est en train, effectivement, de patauger. Il n'a la maîtrise de rien du tout. Alors il ne sert à quoi ? Il ne sert à rien du tout. Parce que lorsqu'on parle de la gouvernance ou de la gestion, ce qui est important pour un décideur, c'est d'avoir de bonnes informations. Si vous n'avez pas d'informations, votre décision va se baser sur quoi ? Voilà pourquoi il y a des essais et erreurs. On continue à nous emballer comme ça. Donc vous pensez que l'état des sièges n'était pas une bonne décision ? Non, mais j'ai dit en conclusion... Et quand on nous dit que ça produit des fruits, c'est... Non, mais de fruits où ? Où ? Parce que les gens de l'Est continuent à pleurer. J'ai dit en conclusion que M. Félix, c'est qu'il a un pouvoir inutile. C'est ce qui veut dire qu'il ne mérite pas d'être président. C'est tout. Attendez l'élection de 2023, Alain Boulogia. Non, mais si vous êtes pressé de mourir, pas moi. Moi, je crois que la chose que nous devons tous faire, c'est de l'envoyer en retraite anticipée. Nous devons avoir des gens qui sont plus sérieux, plus animés d'un esprit d'abnégation, qui seront au service de la population. Comme ça, on va se garantir d'une certaine stabilité. Nous sommes en compétition internationale. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de questions que nous semblons négliger aujourd'hui qui vont nous rattraper demain.